Il y avait le souvenir de l'oncle Dona avec ses aventures et puis ça nous avait toujours fait rêver. Ça paraissait inaccessible. Quand on a commencé à se râper le nez sur des talus, là on s'est souvenu de son planeur à bretelles. Et tout d'un coup, on se disait, mais oui, mais on va faire comme lui. Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Jouer aux petits soldats de plomb, aux chevaliers, aux autres, des jeux relativement simples et banals. Thierry était avec mon autre grand frère, il jouait aux mécano, il jouait avec des petits poulies électriques et tout et tout. Et puis après le fait que l'aîné ait arrêté le Delta pour faire d'autres sports, on est resté Thierry et puis ça nous a inévitablement rapprochés. On fait juste un petit nœud temporaire pour faire la bêtise. L'ULM, on a commencé à pratiquer en 1984, mais très rapidement, au niveau des autorités fédérales, ça a été vu comme des petits moustiques qui allaient faire beaucoup de bruit, qui allaient se multiplier. Et puis à un certain moment, le conseil fédéral, avec grand fracas, a dit « Écoutez, l'ULM en Suisse est interdit. » « Souqu'un peu, parce qu'il y a beaucoup de moules. » « L'ULM a été banni de Suisse. » C'est pour ça que tout d'un coup, l'ouverture, il y a deux ans environ, le miracle, il est toléré de faire de l'ULM avec l'électricité. Et l'aventure de notre ULM électrique, et puis les transformations successives qu'on va faire avec Laurent, elle est partie de cette espèce de faille par laquelle on peut s'engouffrer. La connectique. Essayons. Combien t'as eu de température de moteur ? Non, alors la température de moteur, elle était de 47. Le jeu a commencé bien il y a une année. Il y a une année de concepts, de constructions, de planches à dessin, et puis réunir du matériel. On fait de la récupération, il y a un morceau d'ULM par-ci, des pièces qui n'ont rien à voir avec l'aviation par-là. C'est passionnant, j'entends, découvrir d'abord la propulsion électrique, comment tirer parti de la puissance à disposition. Il faut se réjouir et s'enthousiasmer qu'il y a un défi à relever. Mettre au point cet engin avec mon frère, c'est quelque chose qui est même de très sympa. Thierry est très différent de moi. Il met au point, il crée les choses et tout. Moi, je n'arrive pas à suivre au niveau de la calculation. Moi, l'électricité, c'est l'obscurité. Moi, c'est des petits indiens qui courent dans un tube, ça c'est des électrons. Et puis quand c'est du courant continu, ils courent tous dans un sens. Et puis quand c'est du courant alternatif, ils vont dans un sens, ils voient la cavalerie, puis ils repartent dans un autre sens. Thierry, lui, il calcule tout le temps. Moi, je suis là, j'écoute, et puis après, j'essaye d'appliquer ce qu'il a mis au point, quoi, d'utiliser. Moi, je suis ingénieur thermicien de formation. Ce que je fais maintenant, c'est rêver, bricoler, construire. En te coupant des doigts, en te lâchant des pièces sur le pied, en tirant sur les cordes. Quand tu peux marier ça avec la partie intellectuelle, avec la partie calculée, alors ça remplit aussi, ça remplit l'esprit, ça calme. Et ça te gonfle la poitrine des fois, quand il y a quelque chose qui sort. 31,4 kgf, ça y est, voilà. Il y a beaucoup d'expérimental. Les besoins sont déterminés par calcul, entremêlés d'essais. Et on retourne à la planche à calcul, et à la calculette, et au rapporteur, et à l'atelier, bien sûr. C'est le plus joli boulot. C'est aussi passionnant presque de voler. Certaines périodes, tu te réveilles la nuit à 3h du matin, et puis tu calcules dans ton lit. Moi, j'étais enseignant dans le Gros-de-Veaux, à Echaland. Et j'avais des élèves entre 14 et 17 ans. Dès le moment où il y a eu une réforme scolaire dans le canton de Vaud, j'ai dit, ok, j'arrête ce travail, parce que je ne vais pas arriver à m'intégrer dans cette réforme. Donc j'ai quitté avant d'arriver à l'âge de la retraite. Actuellement, ça apporte beaucoup de loisirs et une vie très agréable. Je travaille comme examinateur pour la Fédération suisse de vol libre. J'ai l'impression d'avoir eu tellement de chance d'avoir pu faire tellement de choses. Presque un demi-siècle de vol libre derrière toi avec des choses extraordinaires. La fabrication, la mise au point et tout. J'ai paralysé quand les enfants étaient petits, que je vole encore beaucoup, puis peut-être que pour la famille, ce n'était pas facile. Je vais avoir des chambres. J'avoue que Francine a été extrêmement compréhensible. Parce que je pense que j'étais souvent absent, alors qu'il fallait donner la béquille aux petits oisillons qui restaient dans le nid. Et moi, je quittais peut-être un peu trop souvent le nid. Voilà. Au départ, je pense que c'était un hobby, ça a devenu une passion. J'ai compris que Laurent, pour qu'il soit heureux, que ça reste le personnage que j'avais rencontré, il lui fallait ses plages de vol libre, de sport et tout. Voilà, c'était son équilibre. Moi, je l'avais ailleurs et tout, mais ce qui n'enlevait pas notre complicité. Mais il a besoin de voler, oui. Et encore maintenant, je crois qu'il a besoin de voler pour être heureux, pour être lui. Je n'ai jamais ressenti en moi l'idée de dire, tu es fait pour voler l'eau. J'étais intégré dans une équipe qui était très dynamique, où on faisait beaucoup spéléo. Et puis la spéléo, c'est vrai que tu as deux d'un trou quand même. Il fait froid. Ce n'est pas avec ça que tu ne vas épater les filles. Tu ressors, tu es tout seul. Voilà. Et je dirais, un beau jour, on a vu un reportage à la télévision, suisse romande, où on voyait quasiment le premier velli-deltiste suisse, Étienne Ritner, qui décollait du glacier du Diablerai. Fais gaffe la falaise à gauche. On a vu ce reportage. On a dit, la spéléo, on va mettre de côté. C'est ça qu'on veut faire. Gardons la distance, c'est plus prudent. Waouh ! C'est quoi, ça ? Peut-être... 1973, 1973, 1974, je ne sais plus exactement. Mais là, après cette émission, je n'ai pas dormi de la nuit. Je ne savais pas, et mon frère non plus, on ne savait pas qu'on allait voler, mais je n'ai pas dormi. On achetait une aile à quatre. Il y avait Philippe Briot et les trois frangins Guignard. Et on était s'entraîner derrière le sujet, dans la région de Grange-Nord, avec des skiers. On était les quatre, on n'avait qu'une aile. On remontait à pied les pentéto. On n'avait aucune notion du vol. Donc, il n'y avait pas d'instructeur. Il y avait juste Briot, qui avait fait une semaine de formation, à l'aise en avant, mais on n'y connaissait rien. Il n'y a jamais rien eu de mieux. Tu cours, tu sens que quelque chose est bizarre, il y a des sangles qui se tendent, et puis tu tiens un triangle de contrôle, et puis ça monte tout d'un coup. Et l'instant d'après, tu es à remettre du sol. Et puis ça dure dix secondes, quinze secondes. Mais c'est des secondes complètement inoubliables. On ne comprenait pas tellement comment ça volait, donc on avait peur de faire des grosses erreurs. Et puis à l'époque, c'est vrai que les débuts du Delta en Europe, on savait qu'il y avait eu beaucoup de morts. Il y avait eu, entre autres, le décès de Roger Staub, qui était un médaille olympique suisse qui s'était tué. Ça avait fait beaucoup de bruit de tout. Mais une fois qu'on a posé les pieds par terre, on disait, ça y est, c'est génial, on contrôle la chose, on va pouvoir continuer de pratiquer le Delta. Tout d'un coup, en 76, en juin, on monte, faire un vol de nuit, je décolle et tout d'un coup, à 150 mètres sol, il y a des rouleaux entraînés par la turbulence qui mettent mon aile en chutant de râpeau. Tu te dis, merde, Roger Staub, chutant de râpeau, c'est pour moi. j'ai entendu un bruit, c'était et c'était l'aile qui se mettait en piquet, en chute en drapeau. Pour moi, c'était clair, un bruit qui te glaçait le sang, je me suis dit, Dieu le frangin, il s'est écrasé dans les arbres. Et de tous ceux qui s'étaient mis en chute en drapeau, il n'y avait pas un qui était sorti vivant de l'accident. J'ai eu l'impression qu'on me ramassait à coups de bâton et qu'on battait violamment. Et c'était la chute à 90 km heure dans les frondaisons des arbres. Je me suis retrouvé suspendu à 20 mètres sol, gros guy, j'ai perdu connaissance à un moment, j'avais une branche qui m'avait profondément entré dans la cuisse, un pouce cassé et puis une commotion. Et puis, voilà, je suis resté pendu là trois heures. Et puis, Laurent et mes copains m'ont trouvé et puis on m'a descendu comme un sac de patates bouillie de corde. Ce sont des choses qui marquent et je me souviens encore que quand je me déplaçais en voiture tout seul, la semaine qui suivait, j'ai une émotion. Les couleurs sont différentes, les bruits sont différents. T'as une espèce de sentiment que tu dois quelque chose et puis que oui, c'est tout est tout est à vivre et tout est très très beau. entre Thierry et moi, le plus téméraire est indiscutablement Thierry. Il a un aspect extérieur qui est une contradiction flagrante avec ce qu'il l'ose faire. On dit tout le temps dans le vol libre « Ouais, là, j'ai fait un ticket de chance. » Ça veut dire qu'on a un calepin avec des tickets comme des tickets de métro puis quand on dit « Là, normalement, c'était la fin, ben là, j'en ai déchiré un. » Lui, il lui reste un ou deux tickets. Il en a déjà beaucoup utilisé. Laurent, je pense que c'est quelqu'un d'assez calme et d'assez prudent. C'est pas un kamikaze, c'est pas une tête brûlée. Mais en l'air, c'est vrai qu'il y a pas mal d'événements. Il en a traversé des battrices, mais il est toujours rentré. Cabossé, des fois, mais rentré. Mais il n'y a pas d'abeille. Je ne sais pas pourquoi. Après, moi, je trouve toujours quand même des similitudes avec cet oncle qu'ils ont vu quand même bricoler son avion à lui qui a fait cet exploit à l'époque fabuleux. J'ai l'impression qu'autant de chéris que Laurent, il doit y avoir quand même quelque chose dans l'hygiène qui fait qu'ils ont fait quand même pas mal de découvertes, d'essais dans tout ce qu'ils volaient. Il a été honoré aussi. Il a voyagé. Voilà, ça fait de l'émotion, ça. c'est un peu de l'émotion. C'est un peu de l'émotion. Antoine, Laurent, c'est là que tu n'es caché. Quand on montait manger chez vous à la Sainte-Croix, n'importe, c'était de filer dans le garage, de s'asseoir là et puis on entendait hurler, Laurent, maintenant, tu viens boire le thé, le thé de moine, s'il te plaît. Et puis alors, on sortait la carlingue et puis tu rêves là-dedans. Thierry, je crois que c'est une action. Ce qu'ils volent, hein? On n'a pas tellement envie de profaner, mais si... Profanant, profanant. Si le fils de Dona est d'accord, bien sûr. Je ne suis plus propriétaire. on va mettre les ceintures parce qu'elles sont magnifiques. Mais ils ne voyaient rien. C'est génial. Vous voyez quel tapot de bord. Le manche à balai, c'est très sensible, hein? Alors là, on ne peut pas... Ah oui, on voit la lecture. L'incidence... On ne peut pas voir l'effet sur les ailes, mais on voit Non, mais c'est un repère, c'est énormément d'émotion parce que... Ça fait quand même 83 ans et... Cette machine qu'on avait entreaperçue comme gosse nous a fait rêver. On a passé des heures à regarder ces instruments auxquels on ne comprenait rien. Dona nous avait expliqué. Puis maintenant, on est dans cet engin où on sent le vent. On sent la vitesse. On sent le roulage. Et puis, cette aile qui va s'incliner, donner la portance, donner l'incidence. Et puis, la machine qui s'arrache du sol, c'est... On y est. On y est. Il s'était fait un carnet de vols. Alors, oui, parce qu'il a quand même passé son brevet de kilo. Mais attends, il a 225 vols, quand même. mon père, Dona Guignard, est né le 2 août 1905, à Voyon. Et dans les années 20, il est venu à Sainte-Croix. Et c'est là qu'il a commencé sa vie d'aviateur, de recherche, de construire un avion par ses propres moyens. Et ensuite, il a consacré sa vie à l'aviation. Cette photo, je l'avais déjà vue. Mais est-ce que c'est bien ça le moment où Dona, gamin, je pense que c'est son témoignage. L'étropome a été magnétisé. C'est son témoignage. Il y avait un monsieur, un martinier, qui avait eu l'envie de construire un avion pour essayer de voler. Et mon père l'avait vue et ça l'avait marqué. Dona, il est là. Il est là. Il avait mis une croix, il a dit c'est moi. Elle s'est restée dans sa tête de vouloir voler. Il avait envie de voler. Plus tard, Henri Minier, un ingénieur aéronautique français, a vulgarisé les plans de construction d'une avionnette avec un mode d'emploi à faire soi-même. J'ai acheté le livre et dans ce livre, tu as toutes les informations pour le construire. C'est le kit quand tu vas à Ikea et tu as ton kit. Oui, bon, dis-donc. Un petit peu plus complexe que l'armoriqué a, mais... Et Dona a décidé de construire le premier poule du ciel. Nous avons eu la bonne fortune de rencontrer un pionnier de ces fameux poules du ciel, M. Donaignan, auquel nous allons demander de nous conter quelques-unes de ces aventures de constructeurs et de pilotes amateurs. Il s'agissait donc de le construire en appareil qui devait révolutionner l'aviation populaire. C'était dans quelle année? Ça, c'était en 1935. J'ai construit cette avionnette à Sainte-Croix dans mon garage. Il m'a fallu tout un été pour essayer de mettre au point cette machine. Mais en ce temps, en France, de nombreux constructeurs s'étaient mis au travail pour construire le même appareil. Malheureusement, plusieurs d'entre eux eurent des accidents mortels en essayant leur machine. Je dois dire que ça m'a un peu refroidi dans mon action sans avoir pu véritablement voler. Eh bien, cet avion a resté exactement trois ans dans mon garage. Un beau jour l'est ressorti. C'est là qu'a commencé la véritable épopée du Poudicet. J'avais choisi pour ça un plateau à circuler aux avions de Sainte-Croix à l'abri de tous les curieux. J'avais installé un véritable petit campement. Je suis resté là 132 jours exactement. Je dois vous rappeler que je n'avais jamais piloté un Poudicet. Eh bien, cet apprentissage est effectué en tout et pour tout en trois bons de 15 secondes chacun et au quatrième décollage en un vol de 22 minutes exactement. Là, le même matin, lorsque je suis remonté à mon petit campement, la première personne que j'ai rencontré là-haut, c'était le gendarme. Mais après avoir parlé avec lui, j'ai réussi à l'attendre un peu pour qu'il me laisse faire quelques essais au sol. J'imagine que vous aviez compris aussi qu'avant qu'on vous s'est qu'est-ce que votre appareil, c'était le moment au jamais de faire ce grand vol dont vous rêviez. c'est bien ce qui s'est passé. J'endosse mon windjot, je me coiffe de mon terre-cette de motociclet et j'enjambe la carlin. Quand je tourne ma petite machine face au vent, je n'ai pas honte de vous le dire, je fais ma prière. Je n'ai plus peur, quoique parfaitement conscient du danger. Quand je dois vous dire que je n'avais pas de parachute, je mets donc plein gaz, décolle, pense à quelques centimètres des orbes qui bourrent le terrain. C'est le gendarme ? Le gendarme ? Je crois que c'est la seule personne qui a vu lever les bras en l'air. On lui avait signalé des moqueries de dire, oui, mais jamais un bout du ciel ne survolera la cathédrale de Lausanne. Et il a décidé d'aller sur Lausanne et puis arrivé là, il a dit, mais comment je vais prouver que j'ai survolé Lausanne ? Et il a dit, je vais traverser le lac et je vais me poser là. En France, ce sera la preuve absolue de ma réussite. Alors, il a traversé le lac Léman. Et là, c'est là qu'en passant au-dessus de Ripaille, il a vu qu'il y avait un parc, un endroit où se poser, mais il n'y avait plus la puissance du moteur pour passer au-dessus du rideau d'arbre qui entourait tout ce parc de Ripaille. et il s'est fait prendre dans les sommets des chaînes. Puis là, l'avion a coulé en bas dans la forêt, démoli, mais lui, indemne, voilà. Les histoires ne faisaient que commencer. Après avoir rendu compte de mon aventure à la gendarmerie, aux journalistes français, à la douane, c'est ainsi ce que l'affaire allait se poursuivre. J'ai passé en tribunal au mois de mars 1939 à Granton. Je n'ai pas été condamné à une bien fortement. C'était tout juste 20 francs pour la force. Plus les frais, évidemment. Mais qu'est-ce-là en face d'un truc de cette démonstration? L'oncle d'Ona, il était amendé, il était verbalisé et il a passé en tribunal pour ce vol qui était absolument interdit. Il y avait une aviation militaire naissante mais qui était réservée clairement à une aristocratie. Tu as de l'argent, tu es quelqu'un ou bien tu es gradé militaire. Pour les autres, vous restez au sol, messieurs. Il y avait dans la démarche de Donin le bricoleur, le désargenté, le pied de nez aux gens haut placés. Il y a un respect pour cet exploit et cette folie qui a amené Laurent à dire « Mais écoute maintenant, avec son machine électrique. » On va rendre hommage à Donin. Il avait décollé d'où ? Le décollage, c'était des clus. Donc je cherche là. Le chasseron, là. Chasseron, le pâturage des clus. Le pâturage des clus. Il a quasiment survolé Hiverdon. Et après, s'il a été sur la cathédrale, atterrissage, château de Rippa, il est là. pour refaire cette traversée sur la tente, il nous faut prendre de quoi faire face à une panne de moteur, être capable de planer sur la Suisse ou planer sur la France. Nos 5 kWh de la batterie, ça équivaut à moins de 1 litre de benzine. Donc on va tenter ce truc-là avec 1 litre de benzine. On a commencé il y a une année avec cette machine. C'est une aventure passionnante. et une aventure émotionnante aussi. C'est du vol entre frères. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501